Et malgré les températures, au-delà des normales de saison, dont nous parle Isabelle, il faut déjà penser à changer ses pneus pour ceux d'hiver. Et Philippe, les garagistes sont déjà très occupés. Oui, je me retrouve ici au Nissan à Chambly et on m'expliquait qu'on est déjà rendu dans la semaine du 25 novembre pour prendre rendez-vous. On vous rappelle que c'est au 1er décembre, la date limite au Québec pour avoir les pneus d'hiver. Sinon, on est admissible à des amendes qui peuvent varier entre 200 et 300 $. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui mentionnent que lorsqu'il fait quand même chaud à l'extérieur, ce n'est pas bon pour les pneus d'hiver. On peut écouter un porte-parole de CAA Québec qui a son opinion sur cette nouvelle. C'est le moment justement d'appeler son garagiste pour prendre son rendez-vous. Le plus tôt, le mieux. Il n'y a rien de mal à changer ses pneus-là dès la mi-octobre pour mettre les pneus d'hiver. En fait, c'est un peu une légende urbaine, un mythe urbain, si on peut dire, de changer ses pneus trop tôt en saison, va les abîmer. Ça prend vraiment plusieurs kilomètres pour abîmer un pneu d'hiver. Intéressant, je ne savais pas. Et dans les dernières années, Philippe, les garages avaient de la difficulté à obtenir suffisamment de pneus pour répondre à la demande. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que pendant la pandémie, c'était beaucoup plus difficile justement pour faire venir des pneus de l'extérieur. Mais cette année, ça va très bien. C'est environ deux, trois heures si les garages n'ont pas les pneus en stock, comme on dit. On peut les commander, c'est même pas 24 heures et ils ont l'équipement par la suite pour changer le modèle. Par contre, cette année, ça risque de coûter un peu plus cher. On peut écouter le directeur de l'atelier ici, chez Nissan. Il y a à peu près, je te dirais, dans la qualité des pneus, entre 15 et 25 $ d'augmentation du pneu depuis 2020. Donc, pour quatre pneus, pour un VUS? Un VUS, quatre pneus, autour de 1000, 1100 $, tout dépendant de la sorte de pneu. Ça peut aller, dans l'auto électrique, ça peut aller jusqu'à 260, 250 du pneu à cause du HD. Il faut qu'il saie plus, plus fort à cause du poids du véhicule. Ça prend absolument des pneus spécifiques pour les chars électriques. Je sais que pour les résidents qui habitent le sud du Québec qui ont vu des 16-17 degrés cette semaine, on y pense pas. Mais vraiment, le 1er décembre arrive très rapidement, surtout que les places s'envolent également très rapidement dans les garages pour changer pour les pneus d'hiver. Donc, prenez votre rendez-vous. Oui, on est presque à deux mois de Noël. Merci, Philippe. À plus tard.